Bonjour à tous, aujourd'hui j'inaugure une nouvelle playlist où on va voir des tutos sur des choses qu'on peut faire à la maison. Et donc je voulais vous montrer qu'il était simple de changer un disque dur sur un PC portable. Donc moi j'ai choisi un disque dur SSD. Et puis comment se refaire une disquette de démarrage avec Windows pour la réinstallation. Allez, c'est parti ! Donc avant de s'attaquer au changement physique du disque dur, il faut prévoir le redémarrage. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est prévoir la réinstallation de Windows à travers la création d'une clé USB de démarrage. Pour ce faire, dans mon explorateur, j'ai recherché un fichier ISO sur internet. Donc moi j'ai tapé, vous voyez, télécharger Windows 8 64 bits ISO gratuit. Donc ça m'a donné ce lien vers lequel je suis allé. Donc je suis rentré, c'est un site microsoft.com, on est chez le fabricant, il n'y a pas de soucis. Ensuite, j'ai sélectionné l'édition parmi les Windows 8 parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc moi j'ai pris la version de base. J'ai sélectionné la langue du produit, donc le français. Et t'as apparu cet écran. Donc là, j'ai mis que je voulais la version 64 bits puisque ça correspond à mon PC. Et donc, en cliquant, j'ai lancé le téléchargement. Donc il m'a fait un fichier, vous voyez, Win 8.1 French x 64. Donc c'est un fichier ISO qui va nous permettre de redémarrer la machine. Donc ce fichier, je l'ai importé sur mon PC. Mais donc après, il faut se créer une clé de démarrage, une clé USB. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le logiciel Rufus. De mémoire, il fallait une disquette avec au moins 4Go. Donc pour créer la clé USB de démarrage à l'aide de Rufus. Alors en fait, Rufus, il va d'abord commencer par formater votre clé. Et puis, il va incorporer l'image ISO de la version Windows que vous allez réinstaller. Alors je ne rentre pas trop dans les détails parce que je ne maîtrise pas tout. Mais je vous invite à faire cette recherche sur Internet. Moi, je me suis servi d'un tutoriel et ma clé, il n'y a pas de problème, elle fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par les domaines de l'électricité, industrielle, habitat, etc. A bientôt !